Tout le monde sait qu'une bonne isolation est très importante. Ces dernières années, on peut faire beaucoup de choses précisément parce que l'isolation fait fortement baisser notre consommation d'énergie, ce qui profite de l'environnement. Du reste, le coût de l'isolation est récupéré après quelques années, du fait que vous payez moins pour le chauffage et si vous suivez certaines règles, vous bénéficiez également de différentes primes. C'est surtout l'isolation du toit qui doit être assez épaisse, car du fait que la chaleur monte, elle cherche à s'échapper par le toit. Dans les anciennes toitures comme ici, les chevrons ne sont pas assez épais pour y placer une isolation suffisante. Pour cela, il existe deux solutions. Une première méthode consiste à visser des poutres supplémentaires sur la construction existante, de sorte que vous pouvez y insérer une isolation plus épaisse. Vous pouvez fixer un pare-vapeur et la finition intérieure sur ces nouvelles poutres. Mais Roger opte pour une méthode encore meilleure que nous allons le voir appliquée. Le type de laine de verre qu'il est préférable d'acheter dépend de l'application. C'est ainsi que la laine de verre à placer entre les solives de plancher sera bien plus molle que la laine de verre à placer entre les entrées. Cette dernière forme une plaque relativement solide après le déroulement, si bien que celle-ci reste spontanément bien tendue entre les entrées. Une laine de verre molle tomberait. Dès que Roger incise le rouleau pour l'ouvrir, il apparaît aussitôt évident qu'il s'agit d'une isolation solide. Il mesure la distance entre les chevrons et découpe la plaque un peu plus large. De cette façon, elle reste joliment en place quand il insère un morceau. Lors de la pose de la laine minérale, il s'agit de ne jamais comprimer l'isolation afin qu'elle conserve partout son épaisseur. Roger se préoccupe également des points difficiles. Il s'agit de bien ajuster l'isolation partout. Si vous laissez des morceaux ouverts, vous réalisez ce qu'on appelle un pont thermique, une partie non isolée qui se refroidit et sur laquelle l'humidité de l'air se condense. Ceci peut vous causer des problèmes d'humidité. Toute la surface est maintenant isolée, mais avec seulement une épaisseur de 8 cm, c'est trop peu. Pour augmenter la valeur d'isolation totale du toit, je vais encore appliquer ici une couche d'isolation rigide. Roger choisit le type d'isolation XPS, c'est-à-dire du polystyrène extrudé. Il isole encore mieux que la laine de verre. S'il ajoute 5 cm de XPS au 8 cm de laine de verre, il atteint la norme préconisée par la législation EPB. Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet dans Dobit Magazine. Il commence par le bas. Pour garder les plaques provisoirement à leur place, Roger utilise des clous à large tête. Il veille surtout à bien ajuster les différents panneaux d'isolation. Pour bien découper la laine de verre, vous avez besoin d'un couteau pour l'isolation. Vous découpez aisément cette isolation mousse XPS sur mesure avec un cutter. Vous voyez ainsi qu'isoler un toit n'est pas si difficile. Tout le monde peut le faire. Vous devez surtout adopter la bonne technique dans les travaux d'isolation. Par exemple, vous ne pouvez pas laisser des ouvertures telles qu'un évitement autour d'une poutre, car cela forme un pont thermique. La laine de verre est déformable, et vous pouvez donc bien l'ajuster partout. Ceci n'est pas possible avec une isolation rigide, mais il existe aussi une manière simple de boucher ces trous, de la mousse PU. Il suffit d'injecter un peu dans l'espace ouvert, et tout est fermé spontanément, du fait qu'elle se dilate encore fortement. Après durcissement, vous coupez les restes qui dépassent. Pour fixer solidement l'isolation contre la charpente, Roger visse des lattes continues au-dessus des entrées. Grâce aux têtes de clous, il sait encore parfaitement où celles-ci se trouvent. En l'intérieur de la maison, l'air se charge de beaucoup d'humidité par le fait que vous cuisinez, prenez une douche, repassez et même respirez. Cet air humide ne peut pas pénétrer dans l'isolation, car si cet air humide se condense contre le toit froid, votre isolation se mouille. Pour éviter cela, vous devez placer un pare-vapeur qui retient tout simplement l'air humide. En guise de pare-vapeur, on utilise un film plastique robuste que vous agrafez simplement sur la construction en bois. Un pistolet agrafeur électrique est pratique pour une telle surface. Ici, Roger a encore besoin d'un second morceau de film qui laisse chevaucher de 20 cm. Il colle le raccord par la suite sur toute la longueur avec de la désir. L'humidité pourrait également atteindre l'isolation entre le film et le mur. Pour cette imperméabilisation, Roger utilise un mastic polymère. Celui-ci adhère aussi bien à la brique qu'au film. Du fait que les différents chevrons d'un ancien toit sont rarement totalement identiques, ces lattes ne se situent pas non plus dans un seul plan. La finition intérieure ne peut donc pas y être tout bonnement vissée. Donc, j'y place encore un latif transversal qui se situe bel et bien dans un seul plan. Cela paraît peut-être un travail supplémentaire, mais une telle structure croisée a ses avantages. Elle se place facilement. Vous autorisez la circulation libre de l'air entre la finition intérieure et l'isolation. Vous pouvez y cacher les câbles électriques. Et vous compensez les tensions dans le toit, si bien que vous riseriez moins d'avoir des fissures dans la finition intérieure. Le toit est maintenant parfaitement isolé, mais pas ce mur latéral. En fait, celui-ci forme un énorme pont thermique. Il convient donc d'y remédier. Et dans ce genre de situation, il existe une solution simple. Roger traite d'abord le mur avec un primaire qui fixe la poussière. Le mur est prêt pour y fixer les plaques d'isolation avec un plâtre adhésif. Roger mélange le plâtre adhésif de façon à obtenir une masse lisse, mais solide. Ensuite, il y appose ses plaques spéciales. Ce sont des plaques d'isolation qui sont d'emblée pourvues d'une plaque de plâtre enrobée. Isolation et finition en une fois, donc. Du fait que le plâtre adhésif s'adapte, Roger peut taper la plaque bien de niveau contre le mur irrégulier. Parachever le toit est maintenant un travail facile. Les lattes sont suspendues plaines. Je peux donc simplement visser des plaques de carton enrobées contre celles-ci. Mais ce sera pour une prochaine fois. Assez travaillé pour aujourd'hui. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobbit Magazine. Et naturellement, vous pouvez revoir les émissions sur notre site Web. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois. Porter des gants pour bricoler est une question d'habitude. Et une très bonne habitude. Car si quelque chose se passe mal, et que vous vous dites, si seulement j'avais porté des gants, c'est trop tard. Mais ceci ne m'arrivera pas. Pour pouvoir malgré tout travailler de façon aisée et contrôlée, vous avez besoin de gants de qualité, spécifiques pour certains travaux. C'est pourquoi je me suis acheté ceci, et spécialement conçu pour travailler avec un outillage lourd. Une couche de gel a été incorporée dans les nouveaux gants de Roger. Celle-ci amortit les vibrations. Soyez sûr que ceci permet un travail nettement plus confortable quand, par exemple, vous maniez longtemps un marteau burineur ou un outillage lourd, comme une meuleuse d'angle.